Hello guys et bienvenue sur comment vivre vivant. Si c'est ta première fois ici là, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de t'abonner, de surtout, surtout si tu activer la cloche de notification comme ça, chaque fois que je vais mettre une vidéo, je serai la première personne à regarder et à me donner ton avis. Parce que comme je dis toujours, ici là ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Tu apprends de moi, j'apprends de toi. Je sais que je mets souvent les vidéos les dimanches, mais les dimanches je n'ai pas mis de vidéos pour des problèmes techniques qui ont été rapidement résolus pour que je puisse me remettre en scène en force. Alright, aujourd'hui on va parler encore et encore de skin care, mais dans ce cas-ci, on va parler d'un produit qui est devenu tel, qui est devenu tellement rependu dans le marché du cosmétique pour se blanchir la peau ou pour s'éclaircir la peau. Je pense que quand je parle comme ça, tu sais de quel produit il s'agit, parce que tu as vu ça sur la miniature, avant de cliquer dans la vidéo, le glutathione, le glutathione. De plus en plus, moi, surtout qui fait dans le skin care, je suis toujours en train de chercher les laits, les produits de beauté, je suis tombée maintes fois sur ce produit-là, ça revenait, glutathione, glutathione, glutathione. Et il y a des gens que je connais aussi qui font dans le cosmétique et que j'ai demandé, d'autres m'ont proposé, oh, papati, voici un produit, c'est vraiment efficace, ça s'appelle le glutathione, c'est là, est-ce que tu as vu ça, est-ce que tu as déjà... Et il y a même nombre d'entre vous qui m'ont écrit une boxe pour me demander si je peux parler du glutathione, parce que c'est dont vous l'avez utilisé. Et il faut avouer que, moi, je me suis dit, mais bon, c'est quel produit qui intéresse autant, les gens? Il faut que je fasse mes recherches et pour qu'on en parle. Parce que ça peut sauver une vie, comme ça peut juste mettre les gens au courant pour qu'ils puissent savoir comment utiliser le produit, pour qu'ils puissent savoir si ils peuvent utiliser le produit, et si oui, comment les dosages et tout. Ok, donc on va commencer par le début, c'est-à-dire qu'est-ce que le glutathione? Parce que juste que toi qui me regardes là, peut-être que tu ne connais même pas le glutathione, peut-être que tu as souvent vu ça sur la miniature, tu sais que c'est quel nom ici encore, tu veux aussi savoir, peut-être que c'est pour ça que tu es là. Donc, pour que tu saches, pour toi qui me regardes ou pour ceux-là qui connaissent même le produit, mais sans vraiment connaître scientiquement, c'est que le glutathione ouvre bien vos oreilles. Le glutathione est une substance fabriquée à partir des acides aminés, glycine, cystine et acides glutamiques. Donc, voilà la définition scientifique du glutathione. Donc, d'après ce que je vois, le glutathione est fabriqué naturellement, même dans le corps humain. Et l'organe qui fabrique le glutathione, c'est le foie. Et ça participe dans plusieurs fonctionnements du corps humain, dans plusieurs processus du corps humain, comme la croissance des tissus et surtout, ça booste le système immunitaire. Donc, au fil des années, les gens ont utilisé ça pour diverses raisons. Les gens ont utilisé ça pour les problèmes d'alcool, pour relever la performance de leur système immunitaire, surtout chez les patients souffrant de cancer. Parce qu'il faut savoir que la chimiothérapie, comment on va dire ça, ça brûle les cellules du corps qui peuvent ammocher le système immunitaire. Donc, les gens qui prenaient certains remèdes quand ils avaient le cancer, prenaient aussi le glutathione pour booster le système immunitaire à combattre la maladie, en fait. Mais avec le temps, c'est comme si les scientifiques ont découvert, c'est comme si les scientifiques ont découvert que le glutathione pouvait être utilisé pour blanchir la peau. Parce que quand tu prends le glutathione, ça diminue la production de mélanine dans ta peau. Ce qui fait que ça te rend plus brun ou plus brune. Vous savez que c'est la mélanine qui fait en sorte que nous sommes noirs, ou qui nous rendent noirs. Donc, c'est la quantité de mélanine dans le corps qui dit si tu es brune, qui détermine ton temps, en fait. Donc, qui nous rend homme de couleur. Les blancs ont une faible quantité de mélanine, tandis que les albinoses n'en ont même pas. Ou bien juste un tout petit peu. Donc, c'est ça, en fait. Donc, c'est ça le rôle du glutathione. Donc, avec le temps, quand les scientifiques, surtout, ont découvert que ça agissait sur la peau. C'est-à-dire que ça diminuait la capacité du corps à produire énormément de quantités de mélanine. Ils ont dit, hum, c'était une idée révolutionnaire, surtout pour le secteur de cosmétiques. Parce que vous savez que la peau, ça s'étudie. Il y a vraiment des scientifiques qui sont spécialisés dans la peau et dans les produits cosmétiques. Donc, c'est un produit qui a révolutionné ce secteur-là, en fait. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est vrai que l'introduction est un peu longue, mais ça valait la peine. Parce qu'il faudrait qu'on sache de quoi on parle. Aujourd'hui, je vais vous dire, à quel prix est-ce que le glutathione éclaircit la peau ou blanchit notre peau? À quel prix? C'est-à-dire, on va se focaliser sur les effets secondaires. C'est vrai, vrai. Là, le produit, là-même, c'est un produit qu'on peut prendre. On peut dire, il y a un être humain de prendre. C'est-à-dire, comment ça agit sur les femmes enceintes, sur les enfants et consorts. Parce que de nos jours, même, vraiment, c'est terrible. On blanche même la peau des enfants, des enfants qui ne connaissent rien. Vraiment, c'est terrible. Et il faut qu'on en sache. Parce que, franchement... La première des choses, c'est que dans le système cosmétique, le glutathione est soit pré, c'est-à-dire la voie de consommation, c'est-à-dire en gélules. Ou bien en liquide, c'est-à-dire sur la peau, on met dans les laits, on fait les laits éclaircissants avec. Ou bien en injection. C'est tellement utilisé que dans les pays comme les Philippines, c'est-à-dire en Asie, c'est tellement utilisé là-bas, que dans les Philippines, le ministre de la Santé a banni ça. Parce que c'est un produit qu'on ne connaît même pas. Il n'y a pas assez de recherches sur ça. Et ça agit à long terme sur le système immunitaire. Parce qu'en France, on se dit qu'on va booster le système immunitaire. On va booster, on va booster, on va booster. Il peut arriver à ses... Au max, en fait, et ça crée plutôt des effets irréparables dans le corps. Ça agit aussi dans la tête. Surtout pour ceux qui ont des problèmes nerveux. Pour vous dire vrai, on ne dit pas vraiment ce que ça cause. Mais on dit juste que ça agit mal sur le système nerveux. Et si tu es quelqu'un aussi qui a l'asthme, ça va amplifier les symptômes de l'asthme. C'est-à-dire, je sais que les symptômes de l'asthme, c'est la plupart du temps, c'est que tu as la peine à respirer. Donc imagine-toi si les symptômes sont multipliés par 3, voire par 5. Tu vas, tu risques de t'étouffer et de mourir. Pour rien. Pourquoi? Parce que tu veux la avoir pour mourir? I don't know. Après, c'est à vous de voir. Donc, les symptômes, vraiment... Et surtout quand ça a l'air prise par intraveineuse. La plupart, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens même qui mettent ça par intraveineuse, ce ne sont pas souvent les ingénieurs. Tu peux avoir une femme qui a sa boutique, elle vend ça et elle te fait ça par intraveineuse. Je te souviens, les gens font même ça sur eux-mêmes à la maison. Ça, on va faire une formation qu'il faut pour administrer leurs médicaments intraveineuses. Ce qui peut causer encore des choses tellement terribles. Parce qu'on ne prend pas les précautions qu'il faut prendre quand on administre un produit par les veines, en fait. Et par voie orale, alors, ce qui est marrant, c'est que la plupart du temps, il n'y a même pas de dosage. Ou bien scientifiquement, même dans les recherches, c'est qu'on ne connaît même pas le dosage qu'il faut. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui apparaît de manière naturelle et tout. Mais la vérité est que c'est un produit que même les scientifiques ne maîtrisent pas encore. On ne connaît pas les effets à long terme. On n'a pas fait les tests qu'il faut pour chaque produit avant de mettre ça sur le marché. Donc, il y a tellement de lacunes sur ce produit-ci-là. Les gens ne connaissent pas. La plupart des papiers que j'ai lus, même scientifiques, ce produit, c'est la plupart des gens, des temps, on disait sûrement, il n'y a pas assez de recherche sur ça. Il n'y a pas assez de recherche sur ça. Et vraiment, si je veux te dire quelque chose, toi qui me regardes, c'est que la plupart du temps, en science, quand on dit qu'il n'y a pas assez de recherche, c'est mieux de laisser ça comme ça. Parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce que ça va aller faire dans ton corps. C'est souvent mieux de rester sur ce qu'on appelle de safe side. Quand on dit que ce n'est pas bien ou bien qu'il n'y a pas... Parce que la plupart des temps, on dit quoi? On dit tous les effets-ci-là. C'est vrai, vous allez me dire peut-être que non, on a que les effets, ils ne sont pas mortels. Mais franchement, il y a même les résidus aussi. Ça crée des résidus dans le corps que plus tard peut te faire développer un cancer. Je ne sais pas le cancer de quoi. Même le cancer du foie. Parce que c'est le foie qui produit son grand quantité. Si Dieu a fait en sorte que l'augmentation soit dans le corps d'une certaine quantité, c'est parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il n'y a pas plus grand scientifique que Dieu. Il savait ce qu'il faisait. Et je me dis que prendre ça en quantité énorme dans le corps peut créer une malfonction du corps en entier. Donc franchement, mes frères et soeurs, si tu veux utiliser l'occultation, pour moi, je dirais, je n'ai même pas essayé. Parce que vous avez dit, est-ce que tu as essayé? Je n'ai pas essayé parce que ça ne vaut pas la peine. Quand j'ai lu sur les sujets-là, ça ne vaut pas la peine d'essayer même. Donc moi, j'ai dit nada. Je n'utilise pas. Et moi, je te dirais de ne pas utiliser ces produits-là. Que ce soit sur la peau, que ce soit par voie orale, ou que ce soit par intraveineuse. Non, 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 non. Bien qu'encore, il y a un ouvrage qui disait, si tu veux prendre par voie orale, il ne faut pas prendre plus de 500 mg par jour, continuellement pendant deux mois et tu arrêtes. Donc ça veut dire que tu vas prendre ça pendant deux mois, chaque jour au moins, c'est-à-dire maximum 500 mg. Et après, tu vas arrêter. Donc tu vas arrêter, on n'essaie pas alors si tu vas redevenir noire ou tu vas rester comme ça. Donc, franchement, je me dis que c'est un stress pour rien. Donc, pour vous qui me regardez, pour vous qui me posez la question, je dirais de ne pas utiliser le produit tout court. Il y a tellement de manières de s'éclaircir la peau, si tu veux éclaircir la peau dans le sens où ce n'est pas t'échanger de noir en blanc, c'est-à-dire prendre soin de ta peau, lutter contre la pigmentation et tout. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Va regarder les vidéos là et je suis sûre que tu trouveras une solution. Parce que je me dis, toutes les teintes sont belles, toutes les peaux sont belles. Il suffit juste d'entretenir. Il suffit d'entretenir. Vraiment, quand tu vois une belle peau noire bien entretenue, là vraiment, c'est le miel. Il faut juste bien entretenir ta peau. Tu n'as pas besoin de blanchir ta peau totalement avec des produits quelconques, des produits douteux. Parce que si c'était un produit vraiment safe, on n'aurait pas interdit ça là-bas en Asie. Si on est interdit, ça veut dire que ce n'est pas un truc safe, ce n'est pas quelque chose qu'on peut recommander. Et aussi longtemps qu'on ne fait pas assez de recherche pour dire comment est-ce qu'on peut utiliser et les dosages, je dirais, à tout un chacun de ne pas utiliser ce produit. C'est vrai que les gens qui gagnent leur vie à partir de ça, il y a des gens qui vont me dire non, c'est si, j'ai vraiment de la bonne qualité parce que j'ai jamais eu à parler avec certaines vendeuses. Ils m'ont dit non, vraiment, si tu utilises l'oblutation, vraiment, ça va t'éclaircir la tête jusqu'au pied. Donc, de tes chevelus jusqu'au pied, tu n'auras pas les problèmes de kentos, ceci, cela et tout. Vraiment, c'est hallucinant. Donc, si toi, tu me follows, si tu es dans la famille de comment vivre vivant, n'utilise pas le produit-là. Il y a mille manières de prendre soin de sa peau, d'éclaircir sa peau de manière naturelle sans toutefois porter atteinte à sa santé. Donc, j'espère que je vous ai quand même pu renseigner ce produit. Si tu as aussi entendu des choses ou que si tu connais quelque chose sur l'oblutation que je n'ai pas dit ici, écris-moi ça en commentaire. Je vais lire avec joie. Je veux vraiment savoir ceux-là qui connaissent l'oblutation et qui ont peut-être essayé. Si tu as essayé, dis-moi un peu ton expérience avec l'oblutation. Mets en commentaire. Vous savez que moi, je reprends toujours en commentaire. C'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada